Coucou tout le monde je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ongles donc aujourd'hui en fait ma cliente m'avait donné carte blanche donc j'ai déposé tous ces ongles et j'ai inventé au fur et à mesure en fait j'avais envie de quelque chose de doux donc comme à mon habitude j'ai préparé j'ai déposé et à la repousse j'ai fait une mécanique j'ai posé ma base super bond que j'ai laissé poser et ensuite j'ai catalysé 60 secondes maintenant j'ai pris j'ai pris le pro forme clear que j'ai mis en pin couche je me fais également un petit mélange donc avec une faillette et le pro forme clear car sur un doigt j'ai décidé de faire un baby glitter je reprends plus de pro forme clear et je fais une micro construction sur mes paillettes ensuite je vais avoir besoin de mon pro forme cover one et de mon builder color white si je me souviens bien j'ai voulu faire des baby boomer sur deux ongles qui il me semble sont l'auriculaire et le pouce donc je prends mon builder color white que je pose à l'extrémité de mon ombre en mettant l'épaisseur qu'il me faut en bord libre et ensuite je vais venir le dégrader et je catalyser 60 secondes ensuite je prends mon pro forme cover one et je vais faire la jointure donc entre mes cuticules pailletés et du coup mon builder white que j'ai fait tout à l'heure pour le majeur je fais comme un full cover sauf que j'avais mis un petit peu de paillettes au cuticule et comme je vous avais dit l'index je le fais en baby glitter voilà je vais prendre mon forming cover one pour l'annulaire car à ce doigt j'ai décidé de faire une reverse donc je vais déjà la prédessiner avec une très fine couche bien la placer et je la reconstruis un chouïa parce que j'avais pas assez monté mon ombre mais j'aime bien la faire en deux fois sur client au moins je suis sûre je suis sûre du placement et ensuite vous allez voir je vais venir prendre le pro forme cover one donc l'auto égalisant parce que le forming c'est le non auto égalisant qu'on utilise donc en pose artistique ou en reverse et avec là le pro forme qui est auto égalisant je vais en ajouter très 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 peu juste histoire de lisser le tout et d'avoir moins de travail pour le limage à cette étape je dégraisse le tout et je vais venir commencer à limer ma corniche donc pour ceci je prends deux petits embouts donc j'ai le blanc en céramique avec lequel je commence et après j'en prends un plus petit pour vraiment bien faire bien mon sourire correctement sur les côtés en fait être bien précise et pouvoir remonter très proprement bien faire attention à qu'on soit bien à la même hauteur des deux côtés désolé des fois je tape un petit peu dans mon portable avec ma tête c'était pas évident et je vais peaufiner avec ma lime une fois que mon mur me convient je vais dépoussiérer, cliner un coup et je vais venir avec mon builder color white pour faire une french blanche classique je construis ma french je catalise 60 secondes ensuite je passe à la mise en forme définitive donc je suis revenu beaucoup au limage classique uniquement avec la lime pour la simple et bonne raison que en fait j'en avais marre de me battre à enlever et remettre mes embouts emery sur l'embout en métal en fait donc du coup je suis repassée à la lime donc oui avant que vous me posez la question c'est plus rapide la mise en forme définitive avec l'embout emery mais comme je vous ai dit enfin voilà il y a des fois j'arrivais pas à enlever les embouts et comme vous le savez l'embout emery ne se désinfecte pas donc je ne pouvais pas enfin voilà j'en avais marre de mémorrer sur mes embouts emery je devais changer pour chaque cliente une fois la mise en forme définitive je prends mon embout conique et je glime toujours un peu le dessous de l'ongle pour finir je prends ma finition super face donc c'est la finition brillante sans résidu que je vais appliquer bien partout vous voyez je l'applique à court milieu, à droite, à gauche pas besoin de mettre 15 000 coups de pinceau c'est là que vous allez entre guillemets abîmer votre finition et que ça va faire des marques et que ça va pas aller le but de votre finition c'est que voilà vous la laissez se placer toute seule vous voyez ce beau fil de lumière voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt j'espère que la personne c'est un peu plus petit s'il peut yrier je vous fais un peu plus beau